Il y a une petite dizaine de mois, je suis parti. Je suis parti de Paris. Parce que j'avais l'impression que mon souffle était comme coupé. Tout était devenu trop étouffant et trop brumé. En fait, je ressentais un tel décalage entre l'amour immense que je venais de recevoir et de donner pendant des mois de tournée, et ce qui se passait là, soudainement autour de nous. La lumière semblait partie comme absente de tout. J'avais besoin d'un refuge, d'un endroit où l'homme n'avait pas encore pris le dessus, ou presque. J'avais besoin de nature, de silence, de sourire. J'avais besoin de voir ce que je ne regardais plus. Et à chaque nouvelle étape, à chaque nouveau disque, je mets dans ce que j'écris, absolument tout ce que j'ai. Tout ce qui me traverse, jusqu'à me mettre moi-même en danger. Et je ne pourrais pas imaginer faire autrement. Je ne sais pas faire autrement, en fait. Parce que ce privilège de faire ce que j'aime, chaque jour, c'est à la fois un poids, une responsabilité, et une envie permanente de faire mieux, plus beau, plus grand. De donner encore plus à ceux qui m'aiment ou me découvrent. D'être à la hauteur de la chance qui m'a été donnée il y a dix ans. Toujours. J'allais donc écrire, et pour cela, je suis parti. Je suis parti dans un chalet de montagne, où j'allais quand j'étais enfant, dans les Alpes du Sud, à Saint-Martin-Vésubie, à une petite heure de la mer environ. Entouré de montagnes, de rivières, de lacs et d'animaux. J'ai amené avec moi mes amis musiciens. Edouard, Darko, Mathieu et Baptiste. À qui j'avais beaucoup parlé de ce lieu. Je n'étais pas retourné dans ce chalet depuis l'enfance, du moins l'adolescence. Quelque chose s'était cristallisé, et avait sans doute bloqué en moi la possibilité d'y revenir. Et là, je me retrouvais dans ce chalet, à 33 ans, avec mes camarades musiciens, pour essayer d'écrire une nouvelle page. On allouait un camion, montait un peu de matériel, guitare, basse, batterie, etc. Ah oui, puis j'ai acheté un piano aussi. Alors, voilà comment se déroulait une journée. Le matin, on composait, on essayait, on cherchait, une sorte de laboratoire en altitude. Puis l'après-midi, c'était classe verte. On s'organisait des activités. On allait au lac ou à la rivière, on partait marcher. Et on en profitait pour penser à la musique qu'on venait de faire le matin. Mais aussi, au souvenir de la tournée, et à ce qu'on imaginait vivre ensemble, encore. Et je crois qu'en fait, on avait tous très envie d'une suite. Sous-titrage ST' 501 C'est donc là, et de cette façon-là, que sont nées les premières chansons. Le lac, sublime et silence, ou de mes sombres archives. On était à la fois loin, isolés, mais bizarrement ensemble. Et moi, je pouvais prendre le temps, contempler et me nourrir de tout ce qui m'entourait. Puis écrire. Laissez les mots venir, se lier entre eux, comme un fil qui, de texte en texte, nouait le tout. Ici. Je peux ne pas écrire pendant des mois, des années. Pas un texte qui va me sembler correct ou juste. Et à un moment donné, une phrase et une suite d'accords viennent. Et là, je comprends que c'est le début de quelque chose. Et c'est fou comme cet endroit m'en rappelait justement des choses. Mon enfance, évidemment. Les discussions sonores lorsque le chalet était plein de toute la famille italienne. Le ski, qu'il fallait absolument que j'apprenne et que je détestais. Le bruit permanent de la rivière en contrebas. Le yo-yo en bois de ma grand-mère avec lequel je jouais. Et mon grand-père. Et puis le fait qu'ici, l'eau et l'air sont différents d'ailleurs. On respire différemment. Et mieux. J'étais donc là, presque 20 ans après, les pieds ancrés dans mon enfance, mais aussi dans un nouvel album qui, mine de rien, était en train de s'écrire. Sans le savoir, j'allais goûter aux 4 saisons de ce chalet. On est resté un peu avec les gars, à cheval sur l'automne et l'hiver, puis on est partis. Et j'y suis retourné, au cœur de l'hiver, puis au printemps, et en été, avec Antoine. Antoine Gaillet, mon ami et réalisateur de l'album. D'ailleurs, petite parenthèse, ma seule erreur avec Antoine, c'est de ne pas avoir travaillé avec lui sur mon deuxième album. Mais c'était peut-être pour mieux se retrouver sur le troisième, Love, et sur celui qui était en train de naître. Antoine, c'est lui. Antoine Gaillet. L'homme qui tape sur des bûches. Eh bien, lui et moi, on a travaillé. Beaucoup. On a discuté, beaucoup. Et on a laissé aller ce qui venait musicalement dans ce chalet, ensemble. Petit à petit, on a commencé à enregistrer mes premières voix, et les premiers pianos. Sur celui que j'avais acheté, vous vous souvenez ? Celui-ci de piano, il était tchèque. Pas cher, mais précieux pour moi. Parce que j'aimais son son, son grain. Alors, je ne connais pas grand-chose au solfège, mais ce piano, j'avais comme l'impression qu'il remplissait seul musicalement ce qui me manquait à moi, techniquement. Et du piano, Antoine, il savait que j'en voulais sur mes chansons, que c'était avec cet instrument que j'avais composé, et que c'était entre nous trois désormais que le socle de ce disque allait se faire. Et ce travail-là nous a pris des mois. Voire une année. C'est-à-dire que c'est un long périple. Fait de doutes, d'échecs, de solutions, d'idées, et d'aller-retour permanents. En fait, si je vous raconte ça, c'est qu'Antoine, il résiste à ça. Et il résiste à moi. C'est-à-dire qu'il sait avec patience conjuguer mon impatience. Et tout ça, avec un calme olympien. Alors qu'Antoine, il a une magnifique collection de couteaux, toujours avec lui. Bon, je te mets pas la pression, mais je sens mes couteaux. Il y a moins de fausses notes, je t'en envoie. Ready when you are. Yeah baby. Let's go. Donc, Antoine et moi, on a bossé des jours et des jours comme ça. Installés dans le salon du chalet, entre la cheminée et la table à manger, on coupait le frigo qui faisait du bruit lorsqu'on enregistrait ma voix, et on le rallumait lorsqu'on voulait manger. Et ainsi de suite. Un jour, on a travaillé sur une chanson qui sentait beaucoup le soleil. Coco Caline. Et sur laquelle on bloquait un peu musicalement. Faut bien se l'avouer. Paradoxalement, l'hiver et le froid qui étaient autour de nous à ce moment-là nous ont aidés. C'est une descente classique. Descente classique avec un Ré mineur, c'est-à-dire quand c'est... Je suis presque. C'est une offre. Et c'est parce que je sais qu'une chanson de soleil peut très bien naître en plein hiver que je me demande pourquoi on me pose toujours cette question. Pour quelles raisons écrivez-vous des textes mélancoliques sur des mélodies entraînantes ? Eh bien, précisément parce que jouer du triste sur des mots tristes, c'est comme appuyer consciemment sur ce que l'on sait déjà. Pour moi, c'est impudique. C'est facile. Alors que tout peut se conjuguer. L'hiver avec la plage et les larmes avec le zouk. Rien n'est obligatoire. Jamais. Et nous, là, nous étions en train de trouver la couleur juste à notre chanson d'été en plein hiver. C'est ça, en fait. Je te veux, coco, galine. Je te veux, prends-moi. Je te veux, coco, galine. Je te veux, prends-moi. Ah, c'est ça. Super, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme à mon habitude, je me suis agacé de moi-même. Des choses que je n'arrivais pas à faire. Antoine, lui, il me laissait faire. Il laisse toujours faire, Antoine. Il laisse toujours la place aux idées qui viennent et que je souhaite essayer. Il hoche la tête et me dit que c'est bien. Or, moi, je sais qu'il sait que c'est pas bien. Et lui, il sait que je sais. Mais à la différence près, qu'il sait que ça va arriver. En fait, Antoine, il sait déjà ce qui sera bon et juste pour le disque que j'ai envie de faire. Je dessine les trois temps, le Do est trop haut. Le La doit passer. Juste avant, c'est à l'émane ? Je peux pas chanter ça. Je peux pas chanter ça. C'est pas moi, mais c'est pas moi. Ah oui, j'ai juste complètement oublié de vous en parler, mais ça a sa petite importance quand même. Pour ce voyage d'écriture et de composition, j'ai acheté une petite moto. Alors, vous allez me dire pourquoi, Julien, une petite moto ? Eh bien, j'en s'effige trop en rien. Ce que je sais, par contre, c'est qu'une mini-moto, et donc le miniature, c'est le monde intérieur, celui de l'enfance, de l'imaginaire, celui qui autorise à rêver, à voir grand, à penser immense ce que le monde d'aujourd'hui considère comme petit, inutile et sans valeur. Puis c'est aussi parce que j'étais juste incapable de conduire une vraie moto. Avec cette moto, je voulais pouvoir à tout moment m'échapper et rouler, seul. Pouvoir aller de la montagne vers la mer et de la mer vers la montagne et me perdre dans cette liberté-là. L'ange sublime sur ton corps, des signes et larves et des spines de mes sangs, j'oublie et tu pardonnes. Pourtant tu partes Caresse Nul autre que moi Alors je quittais le chalet pour avaler le bitume, comme on dit dans le monde des bikers, me nourrir de poussière et de moucherons. Puis je rentrais. Je retrouvais Antoine et on continuait à travailler sur les chansons. Est-ce que tu veux qu'on pose celle-là ou tu veux qu'on pose une autre ? Ouais, on peut commencer. Ouais. J'aurais voulu te plaire Te tenir contre moi Réussi à l'âme de père Père où ton cœur se met Alors il faut savoir que qui dit mini-moto dit aussi panne. Euh, panne fréquente. Euh, donc, garage. Mais il faut toujours savoir rester simple, humble dans un garage. Toujours. Toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada On passe rarement beaucoup de temps dans les garages et pourtant, c'est formidable les garages. Moi, j'ai rencontré des gens adorables, bienveillants et très amusés par ma toute petite moto. On m'a expliqué un peu la mécanique, comment démonter un amortisseur, comment régler une vis de ralenti ou comment regarder une disqueuse. En fait, la mécanique, c'est un peu comme la musique. On parle de deux temps, de quatre temps. On a des termes techniques et un langage à nous. On est passionné, investi, on passe des heures et des heures à chercher jusqu'à ce que ça tourne. En fait, on sait ce qui est musical dans le bruit. Le monde de la mécanique que je découvrais m'était finalement familier. On parlait la même musique et on avait les mêmes passions. Et si par hasard, cette nuit, venait brûler ton ventre, le remplir de ta cire, de cannelle et de menthe. C'est mon cœur qui aboie pour couvrir tes orages. C'est mon cœur qui aboie. Sous-titrage Société Radio-Canada J'attendrais que tu tiennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et des montagnes qui nous entourent. La première fois que j'ai rencontré Michel, il m'a dit « Toi, tu es corbeau blanc et moi, je suis loup blanc. Et là-bas, tu vois, derrière cette montagne, c'est le point du sublime. » En une phrase, Michel, il venait de faire plus de poésie que moi en trois albums. « Qu'est-ce que tu es de carrosse ? » Non, mais on est trop loin. « Encore trop loin, ça ? » Alors, on a parlé de ces montagnes de mon enfance, des endroits où se trouvaient les animaux, de ce qui avait changé ou disparu depuis. Ensemble, on a ciblé les endroits magiques que je voulais voir ou revoir. Et il y avait dans nos échanges le goût du souvenir, un peu de nostalgie, mais surtout une énergie de l'instant. On se rencontrait, on ne se connaissait pas avant, mais on partageait. Ça, c'est ce qu'on vient de faire ? Ouais, c'est la route, ça, le chablant, là. Tu vois ? C'est là, là ? Voilà. Là, là. Là, là, là. Là, là, derrière. Là, on redescend à la Colombienne, là ? Voilà. Là, on va monter la piste et on replonge. Et ça, c'est le pic de la Colombienne. C'est le point, la station est derrière. Le métier de Michel, c'est de marcher en montagne, de partir plusieurs jours, observer les loups sans jamais rentrer. Parce que là, on est à combien d'altitude ? Là, on est à 1008. Alors, j'ai marché. J'ai marché avec Michel. J'ai beaucoup, beaucoup marché. Et Michel, il m'a fait manger des fleurs de mélèze. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait manger des fleurs de mélèze. Il mange que le frigo. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas, en fait. Je crois aussi que Michel s'est bien foutu de ma gueule parce que c'est quand même très particulier, les fleurs de mélèze. Mais ce n'est pas grave. J'en ai cueilli. Parce que Michel m'a dit que quand on cueille des fleurs de mélèze et qu'on les fait sécher, on peut ensuite en faire un alcool délicieux. Alors, j'ai essayé. Je suis allé là où se trouvaient les plus beaux arbres et les plus belles fleurs. J'ai d'abord patiemment cueilli, choisi, sélectionné chacune des fleurs. Je n'étais concentré que sur le choix des fleurs les plus mûres. le temps était suspendu. J'étais là, seul, décontracté. Revenons à Michel. Michel a un frère, Thierry, qui lui aussi a été d'une grande dette pour ce disque. Thierry conduit des dameuses. Un jour, il nous a amenés très haut, en pleine tempête de neige, pour tourner quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Thierry, c'est quelqu'un de vraiment chouette. Il m'a aidé, il m'a accompagné, et comme son frère, il connaît la montagne par cœur. Dans les rencontres magiques, chaleureuses et fortes, il y a eu Louis et Jacques. Ils tiennent la Bonne Auberge avec leur famille. Alors, la Bonne Auberge, c'est un lieu où on peut dormir, manger, boire, et boire, et boire. Et puis, il y a un piano à la Bonne Auberge. Louis et Jacques sont les premiers à nous avoir accueillis avec mes musiciens lors de mon retour à Saint-Martin-Vésubie. Les premiers à nous avoir reçus à n'importe quelle heure. Et c'est leur père qui cuisine. Je n'étais jamais rentré dans leur cuisine. Et pourtant, je retrouvais mes repères. Ouais, mais c'est ça. C'est trafiqué, c'est vraiment léger. C'est trafiqué. Ouais, ouais, ouais. C'est Louis qui m'a présenté Michel. Moi, c'est, je sais pas, un peu plus... Ah ouais, ouais. Et c'est Louis aussi qui m'a prêté une guitare lorsque j'en avais besoin pour l'album. Oui, parce que Louis, il chante. Il a un groupe avec la femme de son frère. Leur groupe, c'est le Batchas Band. Ça veut dire bordel, bazar, en patois niçois. Un jour, ils ont fait un concert sur la place du village et j'y suis allé, avec Michel. Et c'était vraiment bien. J'avais à la fois peur pour eux, je comprenais leur stress et en même temps, j'étais un spectateur exemplaire, attentif, investi, juste heureux d'être là avec eux. Et en fait, j'ai compris que ça m'avait juste donné envie de continuer à faire ce que j'étais venu faire ici. C'est-à-dire composer, écrire des chansons pour remonter sur scène et ressentir ce qui finalement commençait fortement à me manquer. A quelques mètres de l'auberge de Louis et Jacques se trouve la brasserie des Alpes. Sublime et silence autour de moi tu danses et moi j'oublie C'est à toi que je pense à ta bouche brûlante quand tu souris Le vie t'aurait suffit Le vie t'aurait suffit Sublime et silence autour de toi tout tremble et tout finit Alors cette brasserie elle est tenue par Yvon et son acolyte Pascal Et eux aussi ont été les premiers à nous avoir accueillis avec mes musiciens au tout début Un soir on cherchait un lieu avec une télé pour regarder un match inratable de Ligue des Champions et manger des pizzas Mais quand on est entré le four à pizza était état et la télé aussi Mais Yvon et Pascal ont tout réouvert juste pour nous juste comme ça Et je crois qu'on a passé une soirée dont on se souviendra longtemps On a fait un truc incroyable On a des drones qui s'est super bon C'est peut-être bête mais ce geste nous a beaucoup touchés Vraiment Du coup à chacune de mes visites au chalet et au fur et à mesure de l'avancée de l'enregistrement du disque je passais toujours à la brasserie Comme ça Tu sais qu'on a un peu en commun tout le monde Je ne t'ai jamais dit Un peu comme un La chanson Est-ce que tu as de la famille d'un logé tout le monde Je ne sais pas Il y a des dorés là-bas C'est vrai ? C'est pourquoi je fais ça ? Parce que ma première famille d'accueil c'était la famille dorée Après je mange de la d'as Ma première famille d'accueil c'est la famille dorée Mais c'est possible C'est possible que ce soit j'ai toujours été j'ai posé la question pour la famille de la d'Augène C'est mignon ça C'est vraiment magnifique On dirait une petite moto d'enfant C'est vraiment magnifique J'ai essayé de vous connaître Mon écho Caressez-moi de promesses et de peau Attendez de disparaître s'il le faut C'est l'océan que je vous laisse Attendez-moi Où font le silence Terre y vient Au fond le silence Terre y vient Je me rends compte que je vous parle beaucoup et c'est plutôt rare chez moi Mais ce que je vous raconte ici je crois que je vous le livre tel quel tel que les choses se sont vraiment passées Et pour cet album je suis allé sans le savoir vers des gens précieux de décor en décor de ce chalet d'enfance retrouvé dont je vous ai déjà beaucoup parlé jusqu'aux plages de ma Camargue et mes événes natales qui ont aussi beaucoup inspiré les chansons Et là-bas je pense à Eric Agnès Hervé Evelyn Flake et mes parents qui eux aussi ont fait sans le savoir beaucoup de ce que je vous livre aujourd'hui Alors de ces allers-retours au fil des saisons pendant presque un an de tout ce travail avec les miens Antoine et Olivier mes musiciens mes amis et faiseurs d'images Brice et Goletzinovski et Vanessa ma manageuse et conseillère artistique ont été comme ensemble de la naissance des chansons jusqu'à leur terme Et croyez-moi c'est assez fou de pouvoir dire ça en fait parce que généralement on écrit puis on va en studio puis on fait des images et puis des photos bref tout est toujours décousu ce que l'on voit d'un disque est finalement créé après ce que l'on écoute mais là là on a vu tout se construire ensemble petit à petit chacun partageait les mêmes choses avec l'autre on a vu la même beauté autour de nous et on l'a capté chacun à notre façon Alors de ces rencontres de mes souvenirs lointains jusqu'aux plus proches de ce qui m'a fait tellement douter à ce qui est devenu une force de tout cela voici mes chansons Je veux qu'elles vivent désormais qu'elles voyagent et qui sait peut-être qu'elles aident aussi un peu autant que possible moment de vue c'est vraiment qu'elle aident qui sait qui sait comment mon s'ampli d'un dans qui sait Sous-titrage ST' 501 ... 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